Et bien salut tout le monde, c'est Jay le magnifique avec Deacon le Bacon! Wouhou! On commence un nouvel épisode des jours perdus. Oh non, les limitations de vitesse! On peut plus rien faire de nos jours! Ils sont chiants avec leurs limitations de vitesse, check ça! On roule comme une grand-mère! Au dernier épisode, on a éliminé la Megahord, la mort qui tue. Tout ça pour rien, j'ai l'impression, parce qu'on n'a pas eu nos points, on n'a pas eu de notifications, on n'a pas eu notre hordicide ou quoi que ce soit. Puis ça, ça me fait honnêtement, profondément chier! Je vous le jure... Attends, c'est-tu un trophée qu'on a là? Est-ce qu'on a ça? Non! Ça va être... Ça va probablement être avancement... Hordicide, Hordicide, Hordicide... Non! Il y a un renseignement du Nero, note des chercheurs... Ah, c'est ça qu'on aurait juste... Ok! Bon, on ne sait pas... Hordicide, j'étais comme à 3% seulement. Mais bon, je suis encore salty, parce que je viens juste de tourner l'épisode précédent. Je suis encore extrêmement salty du jeu qui bug, puis qui ne nous donne pas nos achievements, parce que là, je vais y retourner. La horde, la méga horde, elle va avoir response. Ça nous a pris un épisode entier de nous en débarrasser. Puis j'ai toujours eu aucune notification, aucun achievement. fait que j'ai un peu... Je crains... Je crains le pire. Mais bon, on va parler à Ricky, on va lui dire qu'on a tué le dude. Tiens, son couteau de chasse. Oh, Dieu merci. Quand Joe Asseline a appris qu'il était revenu, il était mort de trouille. Ah, moi aussi, je suis soulagée. Ouais, ok. À plus, Ricky. Bon, 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 bon. Faut qu'on aille acheter des munitions. Laissez-moi marcher, merci. Faut que j'aille acheter des munitions, parce que je n'ai plus rien. avec tout ça. Salut Dick. Alors, comment ça va? Blair, comment ça va? Ben, c'est drôle que tu me poses la question. J'ai un peu l'impression de m'être fait voler, hein. Pour être bien honnête avec toi, Blair. Comment? Ah, ok. Elle est full déçue. Reviens nous voir de temps en temps. Je viens de t'acheter pour 800 piastres de stock. T'es pas satisfaite? Euh, bon. Allez. On prend les munitions. Hop. Ah, je peux pas... C'est vrai. Je peux pas sortir mon gun ici. Ok. Bon, 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 bon. Il y a d'autres missions. Elle est où ma souris? Elle est là. Guérir son âme. Parlez à Adi. J'aimerais bien, mais juste avant... Le jour se lève, le temps qu'on se rende... On va pouvoir connaître la vérité, je pense. En plus, il a arrêté de neiger. C'est parfait. Il y a encore des étoiles. Ben, j'aurais peut-être dû dormir, hein. J'entends pas la horde. C'est tout? Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Ok. Il y en a quelques-uns. C'est ce que je voulais voir. C'est ce que je voulais voir. C'est bon signe. C'est peut-être les derniers survivants de la horde qui viennent dormir le jour. C'est bon signe. Allez, donnez-moi ma notification. Tant qu'il reste un zombie en vie, il reste d'espoir. Non. Merde! Toujours aucune notification? T'es sérieux? On est le jour, là. Oui, on est le jour. On voit encore quelques étoiles, mais on est le jour. Aucun zombie. Il y a une witch, là-bas. On sait qu'elle fait spawn les monstres, maintenant. On a eu notre confirmation. On a eu notre information. ça sonne comme un gros c'est bel et bien un gros youhou ah ouais ah ouais ah ouais dude allez 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 Toujours aucune notification. Je devienne fou! Ah! Quelle horreur! J'ai plus d'alarme de voiture! Merde! Aucun zombie. On est le jour, il n'y a aucun zombie. C'est ce que je craignais. Fuck! Des zombies vont juste respawn à l'infini. Tout l'épisode précédent, la méga horde qu'on a éliminé, ça ne servait à rien. On n'aura pas nos points. Les zombies vont continuer de spawn ici, comme ils l'ont toujours fait. Ça me fait chier, 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 ça me fait chier. Je suis sûr que c'est un bug. Soit c'est scripté et ce n'est pas normal. Dans ce cas-là, c'est un défaut du jeu de ne pas nous indiquer clairement qu'est-ce qu'il y en est avec les endroits. Parce que tu vois, il n'y a même pas de nom sur la carte. On a ça ici, c'est le checkpoint du Nero. La Syrie, elle, c'est une non-chose. Elle n'a aucun nom sur la carte. Il n'y a aucune différence entre ça et n'importe quelle forêt, pas de nom. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de location sur la map ou quoi que ce soit. À part les camps, les trucs du Nero, les camps ennemis comme ça. Il y a des plaques historiques. Mais sinon, il n'y a aucun emplacement sur la carte. Ce n'est pas un jeu Ubisoft, ça c'est sûr. Mais le défaut, c'est qu'on n'en sait rien de ce qu'il y en est d'un endroit. Il n'y a pas de nid à brûler. Normalement, tu es censé tuer tous les zombies et tu as la notification de la horde. Tu as tes points. Ça devrait me donner des points au camp d'Iron Mike. Ce n'est pas le cas. Donc, tout ce que j'ai fait lors de l'épisode précédent n'aura servi strictement à rien. Et ça, ça me rend extrêmement salé. J'ai envie d'insulter les développeurs. Pour être bien honnête avec vous, j'ai vraiment envie d'insulter les développeurs. Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux solutions. Comme j'explique, soit cet endroit-là, c'est scripté et tu n'es pas censé pouvoir tuer tous les zombies. Dans ce cas-là, c'est une erreur des développeurs de ne pas l'afficher sur la carte comme étant un lieu quelconque. Un peu comme au début du let's play, on s'était aventuré dans le barrage hydroélectrique. Quand on était allé avant la mission, il y avait des bugs. J'ai l'impression que c'est la même chose qui se passe en ce moment. Donc, on va revenir éventuellement à l'heure d'avoir respawn. Sauf que là, ça va faire partie d'une quête. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas eu l'achievement parce qu'il ne peut pas me la donner. Donc, dans ce cas-là, c'est une erreur des développeurs de vouloir absolument ne rien écrire sur la carte parce que clairement, il devrait faire des emplacements clairement définis comme dans The Witcher, comme dans n'importe quel jeu Ubisoft. Tu arrives ici, Siri de Iron Mike ou whatever. Puis, une fois que c'est fini, une fois que tu as tué tous les zombies, tu as un crochet, un indicateur visuel qui te prévient. Donc, ça, c'est une erreur des développeurs de ne pas avoir intégré ça. Ou sinon, c'est simplement un bug. Donc, je suis censé tuer tous les zombies. Mais le jeu, il est trop débile. Puis, il y a des zombies qui bug. Donc, comme ils sont buggés, je ne peux pas les tuer. Peut-être qu'ils n'ont pas spawn. Ou peut-être qu'ils ont spawn sous la terre. Ou dans un mur. Ou... Whatever. Mais on confirme, il n'y a plus un seul zombie aux environs. Et pourtant, la horde, je suis prêt à parier. Ah, c'était ça. C'était... Quand on regardait, parce que c'était ici les trailers, qu'ils nous ont montré avant que le jeu sorte. Je m'en souviens vaguement. Mais c'était ici. Donc, le gars, il était monté en haut. Il était venu se battre là. Il y avait un fusil d'assaut. Tous les zombies étaient enlignés. Donc, euh... Ouais. Si c'est ce qu'ils ont montré dans... Ah oui, je voulais dire. Je suis prêt à parier qu'ils vont... Qu'ils vont respawn. Parce que... Si ça se trouve, la mission qu'ils nous ont montré dans le trailer, avant que le jeu sorte. Ben, c'est ça. C'est une mission d'histoire. C'est une mission principale. Donc, je pense que le jeu avait pas... Ma théorie, je pense pas que ça soit bugué. Je pense que c'est juste mal fait. Je pense que le jeu, il avait prévu que je puisse pas me débarrasser de la horde à ce niveau-là. Pis, éventuellement, je vais avoir comme mission de m'en débarrasser. Parce que là, Iron Man, il va dire... Ouais, si seulement tu pouvais débarrasser la série... On pourrait tellement progresser. On va accomplir tellement de grandes choses. Là, Deacon, il va faire... Ok. Pis là, on va devoir recommencer. Fais chier! Ah! J'ai envie de... Frapper quelque chose. Ça me gosse. Votre jeu mal fait, là. Il est le fun. C'est du génie. Il y a tellement de détails super bien faits dans ce jeu-là. Mais de temps en temps, tu tombes sur ce genre de décision-là. Mais tu te dis, mais à quoi y'ont pensé? Pourquoi ils pourraient pas juste faire un open world à la Ubisoft? Au moins, Ubisoft, c'est peut-être pas original avec tous les tours à débloquer. Mais au moins, ça marche, tu vois. Au moins, c'est pas bugué. Parce que là, je suis prêt à parier... Que la horde, elle va respawn. Pis j'ai pas eu mes points. Fais chier! Bon allez, on va perdre... On va pas perdre plus de temps que ça là-dessus. J'ai fait le tour. Je peux confirmer. Il y a pas un seul zombie vivant. Je veux dire, je suis venu... Ah non, ma moto est de l'autre bord. Je suis venu deux jours défiler. J'ai tué tout ce qu'il y avait. Ça m'a coûté... Je sais pas combien de... De centaines de piastres de munitions. Je peux pas faire plus. J'ai déjà perdu un épisode là-dessus. On en perdra pas deux. Tout ce que ça m'a pris. J'ai utilisé toutes mes plantes. Toutes les plantes qu'on avait récupérées... Lors des épisodes précédents. Pour faire le plein. J'ai utilisé tous mes cocktails. C'est fini. J'ai plus de plantes. Il va falloir qu'on s'arrête sur le bord du chemin. Pas le choix. FBI! Aucun zombie ici non plus. Bon ok. Faut que je fasse une mission. Parce que sinon je vais rester salty. Alright! C'est bon. J'ai compris le jeu. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Tellement décevant que ça se finisse de cette façon-là. Y'a pas de zombies autour du... 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 Du viaduc. Ah! 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 Qu'est-ce qu'on a là? On est le jour. Donc s'il y a des zombies dans la grotte... Qui vivent dans la grotte, ils vont être là. Là. Là j'ai plus de... J'ai plus de booster. J'ai plus rien. Mais je les entends pas. Puis on est le jour. Non. Non. Y'a rien dans la grotte. C'est clairement... Mais c'est pas une grotte de zombies par contre. C'est pas une grotte de zombies par contre. C'est peut-être une grotte de loups quelque chose. Mais y'a pas les petits nids que les zombies se font. C'est peut-être une grotte d'animal sauvage. Oh ouais. On le fait chier. Mais il faut qu'on pense à autre chose. Ok. Ok, 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 ok. Écoute, au pire, on éliminera une deuxième fois. C'est ce qu'on est obligé de faire. On le fera. On se tapera une deuxième horde. Une deuxième méga horde. Ça nous prendra un autre épisode. Là faut qu'on reste attentif. Il me faut des pièces détachées. Il me faut des plantes. Donc les yeux sur la mini-map. On observe. Ok, on a des baies ici. Bon, encore. C'est dommage qu'on ne puisse pas dézoomer sur la mini-map. Parce que quand je suis en moto, je vois des baies. Mais à la seconde où je débarque, tout à coup, je ne vois plus rien. Bon, allez. C'est toujours un petit peu de point de confiance, là. Vendre des poids. Ouais, la viande. Quatre viandes de loup, quand même. C'est vrai que j'avais pris un multiplicateur. Bon. Il y a des explosions, mon gars. C'est la troisième guerre mondiale, là-bas. Tout le monde recule. Tout le monde recule. T'es tout seul, dude. En plus, c'est des maraudeurs. C'est même pas des reapers. Bon. Avec cette impression-là que le jeu nous a arnaqués. Allons faire une mission principale. Oh! Ouais, il n'y a personne. Il n'y a personne. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Voilà. T'as tout ce qu'il te faut? Ouais. Je crois que j'ai rien oublié. En route. Tu vois, j'ai rien oublié. Ouais, je crois. T'es là, tu vois. Et donc, t'as l'air sur un petit nuage? C'est grâce au cierge, Dick. Quoi? Tu connais pas ce que dit-on? Mieux vaut allumer un cierge qu'on blâmer l'obscurité. On a passé ces deux dernières années à blâmer l'obscurité. On a rétabli le courant à Lost Lake. On vient d'allumer un cierge. Ouais, mais y a un hic ! Et lequel, Dick ? La lumière attire toutes sortes de bestioles et... ça nous rend plus facilement repérables. Hé, on est arrivés ! Merde ! Des grouilleurs ! J'espérais que la voie serait libre. Non, ça aurait été trop beau ! Bonjour, messieurs les zombies ! Je suis Salty ! Ok, je crois qu'on les a toussus. Aidez Ricky à grimper en haut du poteau électrique. Faisons cela. Juste avant. J'ai besoin de looter. Il va falloir que je reprenne le sniper. Je ne suis pas sûr que ce soit super efficace, la machine gun. C'était bien contre la horde. D'ailleurs, heureusement, je l'ai pris. Parce que si j'avais pris un sniper contre la horde, ça n'aurait jamais fonctionné. Je n'avais pas prévu de me la taper. Mais mettons que j'avais le bon équipement. Je pense que j'étais monté jusqu'à 16 pièces détachées. J'en ai 15. Qu'est-ce qu'on a là ? J'ai besoin de looter. C'est un garage. Vous n'avez pas plus de pièces détachées que ça ? Non. Un chiffon. C'est quand même drôle qu'on utilise un vieux chiffon de garagiste pour fabriquer des objets de soins. Attends. On va pouvoir voir. C'est quoi mon maximum de pièces détachées ? D'après moi, c'est 20. On est rendu à 18. Je pense que c'est 20. Parce que mes cocktails Molotov, c'était 3. Puis c'est passé à 6. Bon. Tu as déjà grimpé à un poteau ? Non, mais il faut bien une première fois à tout, pas vrai ? D'accord. Allez, fais-moi la courte échelle. Je sais que c'est... Bon, prêt ? Un transformateur de plusieurs milliers de volts. Un, deux, trois. Si tu tombes, je ne pourrai pas te rattraper. Super, merci. Je tâcherai de mon souvenir. Excusez-moi les morveux. Voilà, on est mieux. Je m'en occupe. Dic ! J'essaie ! Et bordel, où est-ce qu'ils sortent ? Oh, merde, accroche-toi ! C'est vrai, Ninja ? C'est fini ! Je redescends ! Eh ben, putain ! Ils ont pas la même main stressée avec les tétanchés qui font pas beaucoup de dégâts, mais je veux dire, c'est quand même des zombies, non ? Je te disais, une morsure ? Euh... Non ? Je suis le seul qui se souvient que les morsures... Euh... Non ? Peut-être ? Apparemment, apparemment, je suis le seul à m'en souvenir. Ok. Apparemment, je suis le seul qui se souvient que les morsures de zombies, c'est un petit peu contagieux. Bon. Euh, les morceaux sont contagieux. Alors ? T'as régulière ? Quoi ? Comment tu fous ? Je suis pas complètement idiote, Dick. Tu l'as perdu au camp de réfugiés du Néron, celui au nord de Belknap. Et ces dernières semaines, on a vu des hélicoques au Néron dans le ciel. T'espères quoi ? Un miracle ? Elle était avec eux ? Elle te fronce comme ça, ouais. Mais c'est fou ! Ouais. Désolée. T'as régulière. C'est comme ça qu'elle appelle sa femme. T'as régulière. Comme si j'allais voir à gauche, à droite, de temps en temps. Les nouvelles vont vite. J'ai presque fini. Le courant de tout le complexe passe par ici. J'ai tout coupé il y a une semaine pour éviter la pénurie. Vas-y. C'est quand tu veux. S'il vous plaît. Votre attention ! Bon, on en a tous bavé ces derniers mois. Je ne vais pas dire le contraire. On manque de nourriture, de médicaments et d'à peu près tout le reste. Mais il nous reste une chose en grande quantité, sans laquelle nos efforts n'auraient aucun sens. Et cette chose, c'est la confiance. Il y a quelque temps, plusieurs drifteurs ont débarqué au camp. Certains voulaient les mettre dehors, en disant qu'on manquait déjà de tout. D'autres disaient qu'il ne fallait pas leur faire confiance. Aujourd'hui, j'ai la preuve de ce que je vous ai répété depuis le début. Nous avons besoin de tous ceux, tous ceux qui veulent vivre ici, qui veulent travailler ici, qui veulent nous aider à reconstruire. Ouais, carrément, mec. Ouais, carrément, mec. Rikki a fait tout ce qu'elle a pu. Mais elle n'y arrivera pas seule. Elle a besoin d'aide. Ce soir, on n'en serait pas là. Si on n'avait pas accueilli un drifteur parmi nous. Si on ne l'avait pas laissé, gagner notre confiance. Ce soir, oui, d'ailleurs, les niveaux 3, il vient qu'un. Pour ça, encore un peu plus. L'obscurité. Ouais. J'espère que ça va marcher. Yes, sir ! On va baiser sous la douche. On va baiser. Hé, 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 vous deux, venez, j'ai une bouteille de bonbon. J'imagine que tu ne restes pas. Ouais, euh, bonne nuit. Hé, qu'est-ce que tu as eu, là ? Oh, je ne sais rien. Viens, on va aller voir Adi. Donc la femme sur la photo, c'était elle. C'était ma femme, oui. Ah, c'est bête comme question. Désolé, Dick. Non, ne le sois pas, elle est... Elle est morte depuis longtemps. Mais ça doit être dur de reprendre espoir et de comprendre que... Je ne sais pas... J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour toi. Il y a bien quelque chose. Quoi ? Euh, arrête d'en parler. Je me promène avec ma planche de 2x4 avec une scie circulaire attachée avec de la barbelée. Ma machine gun, mon shotgun, mon usine. Non, je veux juste faire le gros dur devant toi. D'accord, je suis ingénieur, Dick. Mais... Ça ne veut pas dire que... Ah ah, je ne sais pas soigner une coupure. Ouais, j'aurais jamais deviné, vu comment tu... Tripotais tous ces... Interrupteurs, ces circuits. Enfin, bon, je ne connais rien. Bon, alors... Ça va piquer. Juste... Un peu. Prêt ? Voilà. Oh, putain, ok. Sérieux ? Non, et si on attendait plus tôt qu'à dire... Tiens bon. Voilà. C'est fini. Gros bébé. Je t'avais dit que c'était rien. Ouais, c'est ça. Allez. Ah, Dickon ! Arrête de faire le bacon, ce n'est pas possible. Apparemment, tu as vraiment fait la guerre, alors. Ouais, et pas qu'un peu. Ah ouais, c'est vrai. Oh, celle-ci, c'était où ? Afghanistan ou... MC ou après ? Ben... Je ne me rappelle plus. Et celle-ci ? Ricky... Je ne suis pas certain que... J'ai entendu dire qu'Eddie aime pas trop... Qu'on foute la merde dans ses affaires. Ouais. J'ai entendu ça aussi. Celle-là, alors ? Ricky... Dick, je ne suis pas mariée. Hum. Ok. Bon. T'as qu'à revenir demain. Si tu veux pourvoir Adi, elle te dira que j'ai assuré avec tes sutures. Ricky, euh... Dick, c'est... Écoute, c'est pas grave. T'inquiète pas. Hé, Dickon. Un de ces quatre... Allume un cierge. Il peut faire sacrément sombre et froid par ici. Mais là ! Qu'est-ce que c'est ça ? Mon sac de poubelles remplies d'oreilles de zombies a suffi à la séduire. Deaconie. Bon, en tout cas. Il a fait le bacon, encore une fois. Oh, c'est jaune. On pourrait l'essayer. Ah ! C'est ce que je craignais par-dessus tout ! Il a fait le bacon. Bon ! Bon, 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 bon. Euh... Oui. Oui, 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 oui. C'est toi que je cherchais. Eh, il paraît que tu cherches ces fameux hélicos noirs, ceux du Nero. C'est vrai ? Je crois que j'en ai vu un l'autre soir. Ah ouais ? Eh ben, t'es mal renseigné. J'en ai rien à carrer du Nero ou de leurs hélicos. De rien du tout, en fait. Oh, désolé. Vu ta réaction, on dirait pas, pourtant. Laisse tomber, OK. Euh... Des bruts, des albinos, les buglars. Mais c'est quoi, les albinos ? OK, ça rapporte moins que les bruts, OK. Donc, même si c'est placé après, ça rapporte moins. Bon. Vendre de l'eau, hop. Quelques oreilles, alors, OK. Oh, ça fait plaisir, hein. Euh... C'est seulement 13 points de compte. C'est pas tant que ça, hein, les bruts, par rapport aux zombies normaux. Ce que ça rapporte. Les... Les Witch aussi. Les Tétards. OK. Moi, je suis curieux. 529. Boum. 1500. Bon, au moins, ça sera pas totalement perdu. Au moins, ça m'a rapporté 1500. Euh... D'accord. Ça m'a coûté cher en munitions. À plus, mec. Mais la Horde va m'avoir apporté 1500 points de confiance. Ce qui est pas rien, hein. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Euh... Bon. Adi. Adi. Ah, Dicone, qu'est-ce qu'il y a ? Euh, c'est Boozer, oui. Il va bien ? Euh, ouais, enfin, non. Il est pas... Il est pas malade, ni rien. Je sais pas ce qu'il a... Je t'ai prévenu qu'il lui faudrait un temps d'adaptation. T'as pas des médocs pour l'aider ? Comme des antidépresseurs, un truc dans le genre. Non. Désolée. D'accord. Attends. J'ai appris ce qui s'est passé. Qu'il avait pourchassé ces types qui tuaient des chiens. Ouais, et on a failli rester avec ces conneries. Alors t'as peut-être trouvé ta réponse. Quoi ? Qu'on ait failli se faire tuer ? Écoute. Interroge-toi. Qu'est-ce que William aime au point de risquer sa vie ? Il a pas besoin de soigner son corps. Il a besoin de guérir son âme. Compris. Merci, Yadi. Bon, ben ça, on le savait. C'est tout ? C'était ça, la mission ? Écoute-moi, 1200. Juste cette mission-là, juste parler à Adi, ça suffit. Pour avoir autant de points de confiance que toute la horde qui m'a pris un épisode entier, ça m'a pris une horreur. Oui, je sais, j'étais encore là-dessus. Éventuellement, je vais oublier. Mais pour l'instant, je suis encore là-dessus. Bon, on va sortir du campement. Ils vont me contacter. Ils vont me donner une mission. De toute façon, je peux pas customiser la peinture de ma moto ici. Oui, attends. Ben oui, je peux. Ben oui, je peux. On n'est pas chez Tucker. Alors, ici, je peux. Salut, Dikon. Hé, Buzz. Tu cherches un truc en particulier ? Oui, je cherche... Non, c'est dans les stickers. Les stickers. Hop. Décoration perso. Je sais pas pourquoi c'est dans les stickers. Ça fait aucun sens. La nouvelle peinture, j'ai débloqué. Est-ce qu'il y a au bout ? Oui, c'est... Ah. Ah oui. Ah oui, on va la mettre. Allez. De toute façon, c'est gratis. Ok. Je la trouve pas pire, la moto. T'avais un truc à acheter ? La forme, Buzz. Ok. Allez. On sort, on fait demi-tour. Il y a quelqu'un qui va me contacter. Pour me donner une mission. Fait que finalement, on n'a pas baisé sous la douche. Ça aurait suffi à me changer d'idée. Après l'épisode de la horde. Ah non, sérieux. Que quelqu'un parte à sa recherche. Allez voir au site d'excavation. Comment ça va, Tucker ? Ça me manque vraiment pas tout ce bordel. Que quelqu'un parte à sa recherche... Ok, c'était pas une mission. Bon, en attendant qu'il me... Voyons, elle est où ma souris ? En attendant qu'il me donne une mission, je pense qu'on va... Ah, moi, je suis comme Deacon. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Lui, c'est sa femme. Moi, c'est ma horde. Je veux voir s'il y a pas mal de zombies qui ont respawn. Maintenant qu'on a fait une mission. Je veux voir s'il y a pas mal de zombies. Eh, Deacon, t'es là ? Ouais, Adi. Écoute ça. Un de mes patients nous a entendus. Il sait où tu peux trouver un chien en bonne santé. Vas-y, je t'écoute. Il y a un petit complexe de vacances au sud du Sherman's Camp. Des cabanes dans les bois. Tu vois de quoi je parle ? Non. Ok. C'est pas loin de l'autoroute de Centiam. Sur la même route que l'ancienne Syrie. Euh, et Ricky dit que vous êtes passés par là pour aller voir la horde. Ouais, la fois où vous êtes partis toute la journée. Le barrage. Ouais, ouais, ok, je vois. Je vois aussi. Bon, ben, c'est pas ce que j'appelle une horde. Écoute. Peut-être... Qui sait ? C'est peut-être le zombie ? Mais, monsieur ! Monsieur ! J'ai à vous parler... Monsieur ! Eh bien, non. Ce n'était point El Zumbito. J'en entends un grigner. Ouais, c'est un gros... Écoute, il faut que je passe à autre chose. De toute façon, on sait que ça marche pas. Ah, 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 ah. Ça doit être scripté. Je suis sûr que c'est une mission principale, là. Bon, ok. Comme je disais, je suis comme Deacon. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Allez, allons-y. Euh, ce n'est pas un chemin, ça, là. Oups ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Je suis mort. Ah, non, je ne suis pas mort. Tout va bien. Tout va bien. Tout va très, très bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Inquiétez-vous pour ma moto, par contre. Euh... Ah, non, 94. C'est beau. Pourtant, on a réussi, hein. La moto, elle s'est rendue. Pas nous, mais la moto, elle, oui. Mais oui, j'étais... Il y a un Z. Il n'y avait pas de Z la dernière fois. Si je dors deux jours, mettons. Oh, non, non, non. Oui, allo ? Monsieur ? Oh, non, 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 non. Oh, mon... Oh, il y en a-tu un deuxième ? Ok, c'est juste un bug sonore. Toujours pas de notification. À chaque fois que je tue un zombie, j'ai un petit espoir au fond de moi, tu vois. Mais à chaque fois, cet espoir meurt un peu plus. J'étais juste à côté. Il n'y avait pas de Z la dernière fois. Mettons que je dors deux jours. Là, je vais me réveiller, ça va être la nuit. Après ça, ça va être le jour. Après ça, ça va être la nuit. Après ça, ça va être le jour. Il faut que je dors quatre fois. C'est la dernière expérience. Après ça, je vais ignorer cette place-là jusqu'à ce que j'ai une mission qui m'oblige à y revenir. Oh, du kérosine. Oh, il y a plein de loot. Ça, c'est revenu, ça. Le loot, il... Attends, mais le loot, il réapparaît ici. On dirait que oui, hein. Je vais juste faire un peu les yeux. Je vais juste faire un peu les yeux. Ah, savez-vous quoi? Je vous expliquais... Ben, je vous expliquais. Il y a deux épisodes, je vous ai dit que j'avais recommencé à jouer à... à The Last of Us une émme fois. Je pense que c'est la quatrième fois que je fais le jeu, en tout cas peu importe, donc sur la PlayStation. Et à cause de Days Gone, j'ai joué à The Last of Us. Bon, déjà je vois un char de police, j'essaye d'ouvrir la valise, ça marche pas. Donc je suis comme, ben non, je suis niaiseux, c'est pas Days Gone. À un moment donné, le jeu débute. Il y a des zombies qui me foncent dessus, pis tu sais, dans Days Gone, les zombies te foncent dessus, tu peux tirer jusqu'à la dernière seconde, parce qu'après ça, tu fais une roulade pour t'échapper, tu vois. Donc c'est pas vraiment un problème, sauf que dans The Last of Us, tu peux pas faire ça, des roulades pour t'échapper. Fait que là, moi j'attends que le zombie me fonce dessus, pis je suis comme, wait, le zombie me mange, voilà. C'est tout, c'est juste ça que je voulais vous dire. Donc c'était assez comique de me voir comme un con attendre que le zombie me fonce dessus pour me faire bouffer sans rien faire, parce que j'étais sûr qu'à la dernière seconde, je pourrais faire une roulade. Donc là, j'ai dormi deux jours. Et j'entends pas la horde, hein. J'entends un petit zombie. Voyons, le train est gosse. C'est qui qui a foutu un train ici? Ouais, la witch a le respawn et quelques zombies qui sont réapparus. Bon, ça sert à rien. C'est juste des spawns, des zombies normaux qui spawnent de temps en temps, comme n'importe où, en fait. Y a-t-il une sortie? Non. Comme n'importe quel village, les zombies réapparaissent au bout d'un certain temps. OK. Bon, je vais ignorer la place, hein. Je vais ignorer la place. J'ai perdu beaucoup trop de temps. J'arrête pas de dire ça. Puis à chaque fois, j'y retourne quand même. Mais là, promis, j'ignore... J'ignore cet endroit-là. À partir de maintenant, tant que le jeu m'oblige pas à y retourner, on fait comme si c'était rien passé. On va voir au bout d'un certain temps si la horde va respawn au complet, tu vois. Seul le temps nous le dira. Mais le fait que j'aille dormir deux jours, puis qu'il n'y ait pas plus de zombies qui soient réapparus. C'est quand même un indice. C'était pas ça. Attends, je viens faire quoi, moi, ici, déjà? Ah oui, j'ai trouvé un chien! C'est une bonne idée, ça! Un camp de pillards! Une belle bande de salopards! Combien vous avez tendu de bien être quelque part par ici? Un camp de pillards? Un camp de pillards? Je vais chercher le chien. Quatre par quatre! Je sais que c'est du kérosène. Non, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà tous les cocktails dans le top du monde. Où je m'installerais si j'étais en cleps? Ben, étant donné que c'est un jeu américain, il doit avoir une niche de chien en arrière dans la courbe? Non. Ben, ça dépend. Le chien, il est sauvage? Ça fait seulement deux ans. C'est peut-être un chien qui a connu, qui a été domestiqué par des humains. Si c'est un chien domestique qui a survécu tout ce temps-là, il va être dans la maison. Je l'entends. Le voilà. Capturer le chien. Le chien est un chien. Oh, il est un bébé. Salut mon grand. Salut. Comment ça va mon petit gars? Viens là! Hé petit. Coucou. Viens m'voir. Salut. Allez viens là, viens là, ok ok, oh bon sang, ça va, ça va, ça va, je m'en, fais comme tu sens, ok. Les ours non infectés restent particulièrement dangereux. Évitez tout contact dans la mesure du possible. Non, mais maintenant que je sais qu'ils ne sont pas infectés, je ne les tue plus. Hé, réveille-toi, espèce de flémard. Qu'est-ce qui se passe, mec? C'est quoi ce bordel? Putain. Oh putain. Hé, comment ça va, Bobo? Oh, doucement, doucement. Hé, ça va, arrête. Arrête. D'où est-ce que tu sors, hein? Ne me regarde pas. Hé, on dirait que t'as soif. Viens. On va te trouver de l'eau. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, problème est réglé. Et voilà. On a sauvé les chiens, en plus. Eh, Dick, t'es là? J'ai besoin que tu viennes me rejoindre. Je suis là, Skiso. Tu vois quoi? Je suis occupé. Écoute, je sais que t'essaies d'aider le camp, et moi j'essaie de t'aider à aider le camp. Retrouve-moi derrière le chalet. Terminé. Si tu veux m'aider, si tu peux être mon secrétaire, tu vas prendre un autre et rendez-vous. Bon, il nous a vus. Il va avoir une histoire de jalousie. Parce que Skiso, il y a des problèmes de confiance en lui. Fait que la manière dont il se pogne tout le temps avec... Avec... Ricky. C'est juste un moyen de... Parce qu'il n'y a pas les couilles, en fait, de lui révéler ce qu'il ressent. Non, c'est derrière. Il n'y a pas les couilles de lui révéler ce qu'il ressent. Eh, je peux spammer. Comme si j'avais une gatling. Ok, excusez. Je m'amuse. J'ai 25 ans. Bon! Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me tuer, c'est ça? Tu veux me poignarder? Tu veux me trancher la gorge? Non, non, non. Tu passes en premier. Si tu vois du plastique sur les murs, Deacon, c'est pas bon signe. Au moins, il n'est pas sûr. J'ai réfléchi à ta petite idée. Celle qui consiste à sceller la grotte au nord du camp pour empêcher les hordes de traverser nos cultures. Ok. Le souci, c'est que Mike n'a pas de cordon de détonateur. C'est bien ça? C'est ça. Je sais où tu peux en trouver. Juste ici. Ok, puis pourquoi on fait ça? Je sais ce que tu te dis. Je sais ce que tu te dis. On s'envoie dans le territoire des Reapers. La dernière fois que je suis allé... A chopé des médocs qui ont sauvé ton pote. Écoute, on chope les cordons, on fait sauter la grotte et boum, plus de mordes. C'était ton idée, putain! Écoute, ils ont scellé cette putain de frontière et cette saleté de tunnel. Si je mets les pieds là-bas, je déclencherai une guerre. Mais j'ai un plan. Et en plus, je viens avec toi. Je courirai tes arrières. Prends un maximum de matos, d'accord? On n'en aura peut-être pas besoin, mais restons prudents. Et puis rejoins-moi, ici. Il y a un sentier qui traverse à Iron Ridge. Quoi? De quoi tu parles? Et confiance. Oh, Dieu. T'en es? À tout à l'heure. On est rendu à moitié. Je vais tout faire pour protéger Lost Lake. OK, il n'y avait pas de plastique sur les murs, ça fait que ça va. Je ne voulais pas nous découper en morceaux. Bon, 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 bon. Puisqu'il faut faire ça... Ah, c'est qui qui a deux points de compétence? C'est qui qui a deux points de compétence? Allez. Second souffle. Vous donne une décharge d'adrénaline quand votre santé est basse. Merci. Quand votre santé est bas, votre adrénaline se déclenche et vous permet de continuer le combat avant de mourir. Ah, je pensais que ça nous donnait de l'endurance supplémentaire quand notre santé était basse. Augmente largement le taux de récupération de l'endurance. Puis on va pouvoir aussi vous redonner un peu d'endurance quand vous recevez des dégâts. Et quand on court et que la horde nous rattrape, là... Les décocteurs de santé, je ne les ai pas encore débloqués. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, on a toujours le campement des phoqués là-bas. On pourra le faire éventuellement. Ça fait pas mal de missions pour le camp d'Iron Mike. C'est pas pire. Avant d'aller faire ça, on va... Déjà, moi, il faut que je prenne une petite pause. Il faut que j'aille pisser. Puis je reviens tout de suite. Ah, maintenant que ça s'est fait, on peut prendre notre temps pour changer d'arbre. Donc la gatling, c'est bien beau contre les hordes. Attends, est-ce qu'on va se faire des hordes? Non, on va se taper des rippers. C'est ce que je faisais quand le monde a sombré. Donc on va aller prendre El Sniperino. Et ben, je suis sorti. Et là, j'ai halluciné. Un bon millier de personnes, peut-être plus, remontaient l'autoroute à pied. Comme une grosse manifestation qui aurait dégénéré. Ils étaient tous complètement fous. Ils attaquaient tout ce qui bougeait. Tout. Je me suis habillée vite fait. T'imagines bien. J'ai filé par la fenêtre de la salle de bain. J'avais jamais eu aussi peur. Sauf que c'était que le début. Pas vrai. Putain, ça a dû être l'enfer. J'imagine qu'on a tous vécu un truc similaire. Quoi, tu baisaisais toi aussi quand c'est arrivé? Bon. Allez. Le sniperino. J'ai envie aussi de reprendre le crowdbreaker. Parce qu'il transportait pas mal plus de munitions. Oh mon dieu, Dickon! J'ai appris que c'était toi qui avait rétabli le courant. Sans rire. Merci mille fois. C'est vrai? T'es mal informé alors. C'est grâce à Ricky. C'est elle qui faut remercier. Ricky? Elle mériterait que je l'embrasse. Dis rien à Bri, par contre. Ah merde. Ben allez, on va se battre contre des humains. Non. Le Little Chubby, on aura d'autres occasions de le tester. Donc. Toc, 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 toc. Quoi que j'ai le... J'ai mon nouveau fusil d'assaut. Allez. On va le prendre. Dans ce cas là, je peux prendre le Little Chubby. Oui. Euh oui. Attends, j'ai commandé une munition. Eh, essaie de passer plus souvent. Tu crois que? Mais attends, je vais t'ouvrir. Pour ce qu'ils ont, je suis prêt. Viens! Je ne voulais pas le point de rendez-vous. À l'aise de Mélacois Lake. Les gens atteints d'Alzheimer. Ouais, j'y serai. Super fort. Et qu'ils veulent t'arracher les boyaux. Oh, quand même. Ok, 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 ok. Alors, Toc, Radicon Saint-Jean, à toi. Dick, tu me reçois? Salut, Toc. T'as du boulot pour moi. Ok. Je passerai te voir. Terminé. Bon, il me reste une sacoche de munitions. Attends, je vais t'ouvrir. Et c'est de l'autre côté. Protéger les temps qu'on se fait pas pincer. Chercher les cordons de détonateur avec schizo. Alors, ça va me buter du débile. Ça va me défouler. On a réussi à sauver un chien, en plus. D'ailleurs, je viens de... Oh oh. Adi, t'es là? Oui, Adi, te quand même. J'ai... J'ai donné le chien à... Et ça a marché, t'avais vu juste. Ça me fait plaisir. Il est un bon ami. J'ai eu la chance de t'avoir. Aller, aller, aller. Mais les loups infectés, ils attaquent pas les loups non infectés. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Descends, allez, tout doux. Oui, c'est ça. T'as suivi. Je l'ai appelé Jack. Ça aurait fait plaisir à Jack. Tu rigoles ? Il l'aurait détesté. C'est pour ça que je l'ai fait. Hé là, tout doux mon gros. Ok, ok, ça suffit, ça suffit. Nick, je dois filer. Terminé. De rien. Bon. Je dirais qu'Haddy est pas pire pas en tout. Pour comprendre ce dont les gens ont besoin. En même temps, tu me diras, c'est un petit peu évident. Eh, c'est parti. On a une demi-heure pour tuer des débiles. Chargez-nous ! Je veux juste charger moi. Je devrais m'arrêter quand je vois des champignons. J'en ai pas. Qu'est-ce pas ? Dick, ici Lost Lake. Tu me reçois ? Salut, Ricky. Je te cherchais. L'électricité est enfin revenue un peu partout dans le coin. Y compris dans ma cabane. Super. T'es-je ? J'ai même trouvé un vieux chauffe-eau en état de marche. Je vais l'avoir, ma douche chaude. Super, super. Eh, où tu es ? Écoute, Skizo et moi, on va chercher des cordons de détonateurs pour les explosifs, tu sais, pour condamner les grottes. Où ça ? Le seul endroit où on peut trouver des cordons de détonateurs, c'est... Ricky, ça coupe, je t'entends mal. Je te rappelle plus tard. Dès qu'on sera rentrés, t'inquiète. Deacon qui fait tout pour pas s'empêtrer dans les toiles de l'araignée. Je veux préserver sa liberté. C'est important, les champignons, parce que... Prochaine horde, j'ai intérêt à avoir une couple de... Une couple de cocktails de près. Euh... À quoi ça me servait, les champignons, d'abord ? Ah, c'est parce que c'est des chiffons qui me manquent. Ok, 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 ok. Il me manque des chiffons. Pis ça, ben, y'a pas 36 000 façons d'en trouver, il faut looter. Tout ce qu'on trouve... Humain... Non humain... Des humains... Et autres... Mains... Pieds... Et euh... Autres mesures impériales américaines. Bon... Impériales américaines, ça fait pas de sens. Bref, je dis de la merde, hein. Je... Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Je cueille des fleurs. Ha, 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 ha. Ça fait partie du processus. Ah, ben, t'injustement, looter ce genre d'endroit-là. Ah... C'est exactement ce qu'il me faut. Ah non, du kérosène, j'en ai pas besoin. Euh... Je pense que ça vaut la peine que je fasse... Une ou deux cabanes. Si je me souviens, j'ai tué tout le monde. Apparemment... C'est toujours le cas. Ça s'ouvre pas. Ah... Bon, ben, laisse-moi baisser. Ça s'ouvre pas. Ah ! Ah ben, t'inqui. Ok, vous avez pas des chiffons, par le plus grand des hasards. Ça aurait été trop beau, hein. Ça aurait été trop beau. Ok, tant pis. Ah tiens. D'après moi, c'est 20 pièces détachées qu'on peut avoir. On va avoir la confirmation. Et c'est bel et bien 20. Parce que sinon, on m'en aurait donné 3, même. On en a donné juste 2. Allons-y. Eh ! Qu'est-ce que tu fais ? Voilà ce qu'on va faire. On va passer par leur porte de derrière. Quoi, à pied ? Tu m'as pas dit qu'on y allait à pied. Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois que t'as sorti ta pétrolette ? Pas faux. Eh ! Ils y verront que du feu. Non, ils verront rien, hein. J'ai mon sniper. Au fait, Iron Mike m'a dit qu'il t'a chargé de parlementer avec Carlos. Attends, le vieux t'l'a dit ? Non, c'est bon. Ok, j'imagine que c'est pas grave que tu sois au parfum, vu que ton pote et toi faites partie du camp maintenant. Ça a dû bien se passer, vu ce qu'on est en train de faire. T'appelles ça comment déjà ? Passer par la porte de derrière ? Quoi, la rencontre ? Ouais, ça s'est passé nickel. Autant essayer de négocier avec des macaques sous PCP. Mais tu sais quoi ? Tant qu'on se fait pas pincer ce soir, le traité du vieux pourrait bien tenir en fin de compte. Malgré la prise de baie qu'on a eue avec eux au camp Rogue, vous et moi ? Hé, Carlos a dit que c'était un malentendu. Des reapers rebelles, tu vois le truc ? De toute façon, il a dit que ça se reproduirait plus. Et tu le crois ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Je suis juste un arbin de Mike, comme toi. Merde ! T'as entendu ? Ouais, des loups. Tu crois qu'ils sont affectés ? On va vite le savoir. Comment t'es passé l'autre fois ? Il y avait une vieille échelle en bois laissée par des mineurs ou des spéléologues. Ah, je sais pas trop. Viens, par là. Fais-moi la courte échelle. C'est quoi de... la spéléologie ? Tu savais même pas c'était quoi des... des antiviraux ? Attends, c'était-tu des antiviraux ? Je sais plus. Des antibactériens. Tu es prêt ? Ouais. Vas-y. C'est bon. Où il est environ ? Essaye de trouver l'échelle. Moi, je vais jeter un oeil ici. Ok. Demande-toi. Faut qu'on ait quitté le territoire des Reapers avant l'auve. Bah, il est un peu trop tard. Attention ! Des loups ! Je m'en occupe ! Excusez-moi les loups. En même temps, c'est un peu vous qui m'attaquez. Ah ! Ah ! T'as été... T'es fait solide, toi. C'était le dernier. Excusez-moi ! Excusez-moi ! T'es passé où ? Minute ! Minute ! Minute ! Je l'ai trouvé ! Mais là, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont passés ici si l'échelle elle a bougé. C'est pas les loups qui l'ont emmené en haut à ton échelle. Il faut bien qu'on rentabilise nos munitions. C'est pas gratuit, tout ça. Ok. J'ai trouvé une carte dans les papiers de Mike. Elle indique des sentiers de la direction des eaux et forêts. Je suis sûr qu'Iron Mike a prouvé que tu fouilles dans ses affaires. Tu sais ce qu'on dit. Pas vu, pas pris. C'est ça. Bref. On voit que le sentier est en mauvais état. Il a été marqué comme fermé sur la carte. Mais ça... Ça, c'est vrai pour les touristes. Pas pour Deacon le Bacon. T'as vu ça ? Ouais. Un feu de joie des Reapers. T'en avais déjà vu avant ? Non. Ils appellent ça la communion. Il paraît qu'ils font tout un tas de trucs dégueulasses. On va les contourner. Des champignons ? Tu déconnes ? Moi, je veux voir. Hein ? Tu veux mourir ou quoi ? Plus maintenant. Écoute. Je veux juste voir de mes propres yeux ce que font ces fils de pute avec leur histoire de renoncement et toutes ces conneries. Ok, ok. Mais on reste ensemble. Si on se sépare, on sera dans une merde. de moi. Après toi. Là, on est où, là, exactement ? Et on est de l'autre côté des montagnes. Donc, ils font juste célébrer la nature, blablabla, tout ça. J'aurais pas de problème si les Reapers voulaient juste tuer tous les humains. Mais ils chassent aussi les chiens. Et ça, c'est inacceptable. Oh mon dieu. C'est quoi ce morgueul ? Des scarifications. Ouais. Oh mon dieu. C'est un gars qui avait passé un de leur rituel ou je sais pas quoi. Il a dit qu'ils étaient défoncés au PCP ou à un truc dans le genre. Ils ressentent plus la douleur. Je sais pas c'est quoi du PCP. Bon, on va faire le tour. Tu lis dans mes pensées. Il se scarifie. T'as déjà vu un truc pareil ? Non, jamais comme ça. Moi non plus. C'est pour ça qu'il faut pas se montrer. Je peux-tu mettre un silencieux ? On aura pas assez de balles pour tout. Ok, non, je peux pas. Clairement pas. J'aurais été un petit peu abusé de mettre un silencieux sur le little chubby. Il se scarifie. Je préférais ma théorie, hein. J'aurais... Une orgie ça aurait été normal. Mais des scarifications, sérieusement. Ils sont au poche les Reapers. Genre, pourquoi t'y rejoindrais ? Tout ça pour se couper sur le bord du feu. Oh putain. Baisse-toi, baisse-toi ! Merde ! Faut qu'on s'éloigne de la route. Ouais. Eh bien, on se taille dans la pampa. T'es sûr que tu sais où tu vas ? C'est moi. Oui, justement. C'est à cause de toi qu'on s'est perdus dans la grotte la dernière fois. Attends, t'es sûr que c'est par là ? Ouais. Pourquoi ? Je venais par ici en moto, à l'époque. Quoi ? Ma régulière bossait dans le coin. Il y avait un labo de recherche à l'est d'Iron Butlodge. Je venais par là. Je t'assure que le site de transport est de l'autre côté. On continue par là. Tu verras, c'est par ici. Oh, elle est trop loin. J'aime les fleurs. J'aime les fleurs. Schizo, donne-moi les fleurs. Pas par romantisme. Par esprit pratique. Oh ! Du Nero. Non. Non, non, c'est vrai. Les Reapers aussi utilisent de la radio. Voilà. Il parle de libérer. Non. Et pourquoi on s'approche d'eux comme ça, tout nus dans la pampa ? Rejoignez-nous. Soyez libres. On va vous couper. C'est quoi, ça ? Supprimer cette peine. Viens ressentir la douleur. C'est mortel de merde. Non, non. Fous-leur la PLS. On n'est pas ici pour déclencher la guerre. Rien que une seconde. Es-tu là avec ton silencieux ? Un secours. Quelqu'un. Pitié. Viens. Avène-toi. Faut qu'on bouge. Non, non, non. On ne va pas la laisser aux mutants. Quoi ? Non. On part pas sans elle. On n'est pas venu ici pour ça, d'accord ? On peut la tuer au moins. Mais merde. Bon, ok. Ok. Je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. Chut, 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 chut. Elle a les jambes cassées. Elle ira nulle part, mec. On peut pas moisir ici. Alors, vas-y. Hé, petite. Petite. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout va bien, ça va aller. Ça va aller. Chut. Chut, ça va aller. Tout va bien se passer. C'est... C'est fini, voilà. Faut qu'on coupe par là. Oui... C'est pas le temps de faire le bacon. C'est pas le temps de faire le bacon. C'est pas le bacon. C'était la meilleure chose à faire. Ça va ? Ouais, ça va. On a fait ce qu'il fallait, tu sais. Lâche-moi ce qu'ils ont. On a tous du fer. Lâche-moi ! Moi, des charpignons ! Bon, au moins, les zombies, ils sont un peu débiles, eux autres, avec. Ils ont... Ils ont entendu la corne de brume. Ils ont perdu le chemin. Ils ont la mémoire quoi ? Ah, ça sonnait où, déjà ? J'ai entendu un bruit. On les entend, mais on les voit pas. Mais merde, passe-toi, passe-toi ! Quoi ? Oh putain, quoi encore ? C'est une putain de horde ! Non, ça c'est pas une horde. Mais non, même pas. Putain, c'est quoi alors ? Des hippies ? Encore pire ! Des reapers. Allez, on y va, bouge ! Ils font semblant d'être une horde. Ils sont tellement fuckés ! Ils sont complètement tarés, ces mecs ! T'as déjà vu leur chef ? Carlos ? Non. Il a l'air encore plus dingue. Il a des cicatrices partout, dans le dos, sur les bras et les jambes. C'est ce que je répète à Mike. On peut pas avoir un traité avec des cinglés. Je te l'ai déjà dit, Schizo. Je me retournerai pas contre Iron Mike. Viens, il doit y avoir une autre entrée. Hé, attends. Jetons d'abord un œil. De quoi tu parles ? Bien, on a aucune idée de ce qui nous attend. Alors jetons un coup d'œil. On trouvera peut-être des trucs utiles. Ouais, ouais, pourquoi pas. Fouille un peu et vois si tu dégottes quelque chose. Oui, j'ai besoin de chiffon. Avez-vous des chiffons ? C'est vrai, tu veux juste que je fouille ? Ok, ben fouillons. Voilà, j'ai fouillé, j'ai rien trouvé. Entrez dans les locaux du site de transport. Ben écoute, faisons ça. Ça peut toujours servir. Ouais, c'est 20 pièces détachées. C'est pas pire 20. C'est confortable. Qu'est-ce que t'en dis ? On essaie cette porte ? Ça peut pas s'ouvrir. Oh ben... Ah, il est tellement con, ce gars-là. Ouh, qu'est-ce qu'on a... Bon, ça avait l'air d'une boîte attirante, mais apparemment c'est rien. Il y en a une autre ici. Il y en a deux. Oh, des boîtes jaunes comme ça, ça donne envie. Ok, apparemment eux autres avaient qu'ils ont de l'électricité. Ok. Euh... Ben ça y est, on est dans les locaux, non ? Attends, 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 attends. Pourquoi on est venu ici ? Entrez dans les locaux du site de transport. Ouais, ça peut arriver. Eh, Dick. Je t'en dois une. Je suis sérieux. C'est rien. Il se m'en doit plus que... C'est bon de trouver les... Eh, viens m'aider. On peut passer par ici. Non, je le sens moyen. Dépêche. Ok. Tu comptes toujours entrer ? Est-ce qu'on a le choix ? Par l'autre porte. Par l'autre porte. Prêt ? Tire ! Passe-toi en dessous, je tire ! Non, non, toi tu y vas ! Moi je tiens ! Allez ! Allez, allez ! Tiens là pour moi ! Oh merde ! Putain ! C'est bloqué ! C'est bloqué ! Tire ! Bloqué ! Ok. Non, non, c'est bon. Ok. Fais le tour. Je vais tâcher d'ouvrir l'autre porte à l'intérieur. Dick. Dick. Dick ! Je ne te fais pas mal. On va encore ? Et ça. Excusez-moi les enfants. J'ai trouvé la garderie. On est full silencieux, on n'est vu ni connu. Je suis sûr que les Reapers, 3 mètres à côté, ils n'ont rien entendu. Dans l'entrepôt il fera. Il faut discrétiser. Heureusement que c'est nous qui est allé pour lui. Il se serait fait dire, foncé, tout seul là-dedans. D'accord. Bon, t'es prêt ? Ouais. Monte, allez ! Monte ! Ok, j'y suis. Deux secondes. Trouve un truc qui me permette de monter. Tiens, attention à la tête. Le couteau. Il est génial, ce couteau-là. Check ça. On force un peu. Et boum ! J'en veux un pareil. Hey, ça doit être ça. Bingo. Tiens, ça a ouvert pendant que je me sers. Pourquoi c'est pas moi qui le prends ? Tu me fais toujours pas confiance ? Bah en fait... Si. Allez viens, on a assez trainé ici. Schizo. Je voulais juste te remercier. Non, c'est rien. De m'avoir accompagné. De m'avoir aidé. C'est bon, arrête. Non, je suis sérieux. On était pas franchement les bienvenus à Lost Lake. Oublie ça. D'accord. C'est difficile quand je marche à cette vitesse. Je peux pas oublier. T'es sûr que je peux pas... Fermé. Ouais, c'est scripté. Ils vont débarquer. J'ai plus beaucoup de balles. Hey Schizo, une fois qu'on sera entrés au camp, ça te dirait de laisser... Qu'est-ce que tu fous ? Désolé mon pote. Mais j'avais pas le choix. Ok, celle-là je l'avais pas vu venir. Je vous avoue qu'à aucun moment je m'en suis douté. Wow, c'était pour ça les regards weird. Donc c'est toi Carlos. Tu sais qui je suis. Ouais, le débile en chef. Non. Je croyais que les Reapers avaient pas de nom. Nous suivons la voie. Mes disciples. Mes disciples ont tous abandonné leur nom. Tous sauf moi. Pour l'instant. Carlos. Jesse. Jesse. Tu te souviens. Jesse, qu'est-ce que tu fous là ? J'ai gardé mon nom. Et mes souvenirs aussi. Je me rappelle. Le jour au bouseur. Jazz et Jim et toi m'avaient tenu. Pendant que Jack me collait un chalumeau dans ton nom. Jesse, c'était il y a longtemps, on avait pas... Ah oui. Je me souviens d'écris, ça fait rien. Je me souviens aussi de ce que j'ai appris ce jour-là. Une leçon importante. Tout ce qui définit quelqu'un. Tout ce qui fait de toi qui tu es. Tout peut être réduit en centre. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. À part ton nom. Les mutants sont comme ça, tu sais. Ça aussi, j'ai appris. C'est pour ça que nous devons leur ressembler. Ok. Fais ce que t'as à faire avant que je crève d'ennui. Ah, ça vient. Ne t'inquiète pas. Dis conne, Saint John. Mais ça va pas jouer entre toi et moi. On va pas régler cette histoire sans ce cher bouseur, pas vrai ? Nous devons en finir tous ensemble. Tous les trois. Allez ! Ah oui. Et de un. Sur combien ? Une douzaine, je dirais. Peut-être plus. C'est quand même drôle, non ? Qu'on survive tous les trois. Toi, moi et Boozer, une sacrée chance. Et qu'on se retrouve ici, à la fin du monde. Qu'est-ce que t'as fait à Boozer ? Il est pas encore là. Mais j'y travaille. Ça ira vite. Quoi ? Mais t'es sérieux ? C'est bien toi. Je les ai vus t'amener ici. Lisa ? Non. C'est plus mon nom. Je suis sur la voie. J'ai plus de nom à présent. Personne. C'est correct, on va pouvoir te tuer sans difficulté dans ce cas-là. Tous ceux que j'aimais. Sans vrais morts. Profondément. Sont morts. Lisa. Écoute-moi. Tu sais pourquoi on veut être comme eux ? Être comme les mutants ? Non. Parce qu'ils se souviennent pas de ce qu'ils ont perdu. De ceux qu'ils ont perdu. C'est correct hein. Allez tous vous faire mordre. C'est pas moi qui va vous pleurer. OK. C'est parti. OK. Il se passe des choses. Les uns. Les uns. Ressens la double. Elle est partie. Ambrasse-la. Oublie-toi. Ressens-la. Quelle esprit. Ah, j'ai un caillou. Elle s'est parti. Attends. Il faut pas qu'il me voie. C'est parti. Ah, j'aurice de passer un sale quart d'heure s'il me repère. Je vais te la montrer, le gars. Ça se voit pas. Dis le sang. Non. Ah. Les cicatrices. Elles effrasent le jour. Je te retrouve toujours. Je te racine. Mon dieu. Il y en a de même des gens dans cet univers-là. Les zombies, ils font de même une mauvaise job. Ils trouvent de la viande fraîche. Bon par contre moi je libère personne Tout à fait Ne t'inquiète point J'ai pas oublié J'ai pas mes jumelles J'peux pas les Heureusement ils sont tous Trop débiles Faut regarder derrière eux Bon il est où mon stock C'est bon J'irai pas Non zéro Ma vie n'a qu'éternelle souffrance Et désespoir Mon little chubby Je vais peut-être passer par là Sayonara les débiles Où est ce putain de feu de joie J'ai gardé mon nom Trouvez le feu de joie Comme ça Lisa nous a libéré Il s'est fait capturé par les rupeurs Je vais passer à côté Il est là-bas Oh il est dégueule Oh il se coupe Moi je me fais à leur souffrance Tu peux pas être heureux Tout en étant En civil Ça marche pas Oh un tir d'arrosage Trouvez votre équipement J'y vais C'est un processus Il a l'air tout seul Là-bas La question c'est Est-ce que je peux Oh j'ai une zone de recherche Je reprends ça J'ai une question C'est quoi votre délire Hein Vous ramenez vos victimes ici Vous les torturez Vous piquez leurs affaires Et vous jetez le tout Dans votre feu là dehors C'est ça le délire Bande de taré Oh salut Ouais Bon j'ai une autre question Où est mon cuir ? Quoi ? Mon cuir ? Ma veste en cuir Ma putain de veste en cuir Qu'il a fauché ? Je sais pas Ok Attends attends Il vient de partir Il s'est barré Il y a quelques instants Viens mon frère C'est ça Ok Qu'est-ce qu'on a ? Il vient de partir Par ici Récupérez votre cuir De mangrel La piste est fraîche Tcha 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 Ah non j'ai pas de balle Quelle souffrance Insurmontable J'ai pas de balle J'ai pas de balle Pas de silencieux Comment je vais sortir d'ici ? J'ai pas mon arbalète non plus Commencez par tuer le débile qui est ici Ça y apprendra à être tout seul Vous avez des tours de garde ? Des tours de guet ? Vous en servez pas écoute C'est de votre faute Tcha 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 tchaTcha Le ninja Heuuuuhh. Nouais. Est-ce que tu nous entres de recherche ? Non, il fallait que je suive les traces, mais... Les traces passaient entre les deux dudes. Récupérez votre cuir. Le voilà. Où ça ? Non, pas moyen, non. Je peux pas me cacher là. Ils vont me voir. C'est verrouillé. Je peux les loquer. J'ai récupéré mes jumelles. Ils sont là. Ils se carifient. Quoi ? Ils sont débiles. Je ne sais pas, ils sont censés être où ? Mon veston ? C'est pas eux qui l'ont ? Bon, ça fait quoi, s'il me repère, hein ? J'ai vu. Maintenant ! Repéré par les Reapers. Ok, je peux vraiment pas me faire repérer. Sérieux ? Voyons ce qu'on a ici. Tu viens de partir. Par là. La piste est fraîche. Tout ça pour un veston. Donc en gros, Carlos, c'est un ancien des Mongrels qui a fait de quoi de pas correct. Fait qu'il s'est fait bannir. Et en se faisant bannir, euh... Ils ont coupé... Ben, ils ont brûlé son... Son tatouage. Parce que genre, il fait plus partie de la famille, etc. Mais non, mais va là-bas. Sois attiré dans cette direction. Je t'en prie, je t'en prie. Attends, va là-bas. Ahhhh, c'est l'enfant, Airless. Ahhhh, je veux... Je veux juste tous les tuer. Pourquoi je peux pas juste sortir ma machette, puis... Chlac, chlac, chlac. Ok, on va jeter un coup d'oeil dans le coin. Il vient de partir. Là. La piste est fraîche. Bon. Comment je vais sortir d'ici ? Ben, je sais pas, hein. Euh... Les pierres font rien pour eux. Euh... C'est impossible de passer à côté d'eux sans qu'ils me repèrent. Bon. Je vais réessayer la pierre. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire. C'est ça. Le voilà. Ahhhh, bon. Hé. Fais-moi plaisir. Enlève cette veste. Nous allons couper ton âme ! Merci. Renonce enfoiré. Il semblerait que le fait de trouver ma veste ne vienne pas avec mes munitions. Quel dommage. J'espérais peut-être que j'avais des balles qui étaient cachées dans mes poches, quelque chose. Je suis un homme trouvé. Oui. Rejoins l'esprit unique. Bon, 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 bon. Sérieux, je suis obligé de repasser. Les deux débiles sont revenus. Ah, il y a quelqu'un. Il y a un truc. Ah, shit. Ils se sont rendus compte que... Nous sommes tous sur la voie. Que j'avais disparu. Excusez-moi. Tu ne seras jamais trouvé. Non. Vas-y, reliance. Putain de l'enfoiré. Lisa. Lisa, écoute-moi. Ok. Ils savent que tu m'as libéré. Viens, t'es en danger ici. Viens avec moi, vite. Non. D'accord. Ne viens pas avec moi. Mais tu ne peux pas rester. Tu dois t'enfuir. Parce que sinon, ils vont te tuer. Est-ce que tu comprends ? Non. Sous le corps. Non, mon frère. Bon, écoute-moi. Cours aussi vite que tu peux. Évite les routes. Et ne t'arrête nulle part. En passant, Lisa, tu n'aurais pas trouvé des munitions. Ah ! Oh oui ! Oh, quelle jouissance incroyable ! Par contre, ils me doivent trois molotovs. Mais il y a des grenades à fragmentation que je n'avais pas. Ok. Écoute, ça devrait faire l'affaire. Ah ! Bon, je ne suis pas plein, plein, plein. Mais je suis suffisamment plein. Ok, messieurs, mesdames. Bonjour. Boozer, t'es là ? Boozer, si tu m'entends. Écoute, c'est Schizo. Il m'a doublé. Boozer, les Reapers, ils arrivent. Préviens Iron Mike. Ah, mais je pense qu'il est trop tard. Bon, et où ma moto ? 800 ! Attendez, on va recueillir des fleurs. Je sais que l'épisode est lent. Mais le problème, c'est que je ne jouerai pas. Ah, c'est parti. Ah, ils n'ont pas de nitro. Ah, ils sont quand même pas pire, leurs motos. Ils ne sont pas si dégueux que ça. Bon, je préfère la mienne. Surtout qu'elle va un peu plus vite. Mais ça pourrait être pire. Ah, ah, ah. Loser. C'est cool qu'il ne l'ait pas pris. Salut les couillards ! C'est bizarre comment Lisa, elle n'a vraiment pas envie d'aller au campement. Je suis vraiment content. Comment j'ai pu laisser ce qu'ils ont me rouler ? Oh, oh. Vous êtes résistant monsieur. Hey, 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 hey. C'est illégal ce que vous faites. Bon, ok, peut-être qu'on va se concentrer un minimum sur ce qu'on fait. Eh merde, presque à court. L'égalité de tout fier. Bon. Deux stérilisants, parfait. Allez, fais-moi rêver. Un cocktail de santé. Un cocktail de santé. Un cocktail de santé. Un flavour. Leur gang de biker. Et c'est lui qui a brûlé les tatouages. Salut. C'était clairement pas suffisant. Vous n'arrivez pas à des munitions. Bon, un molotov, ça fait un job, ça fait un job. Un stérilisant aussi. Dis donc... Non, OK. C'est quoi? Attends, c'est quoi qui me manque? C'est des chiffons? Oui, c'est toujours des chiffons qui me manquent. Donc, 34 balles, 34 morts, amplement suffisant. J'y suis presque. Booser, prendre le slake à vous. Vous avez eu mon route avec les reapers. Vous m'en sauvez? Quelqu'un m'entend? Il est un peu pourri. Il est un peu pourri. Ah... Ah... Ok Mad Max Ok, il faut protéger ces gars-là Non, 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 vous n'arrêtez pas, continuez Je ne peux pas utiliser le petit chubby On y est presque Bonjour messieurs Oh non, c'est moi qui est tombé Oh non Mais, allez Deacon Allez, j'ai pas envie de recommencer Par pitié Ah, y'ont plus de vie Y'ont plus de vie Je vous laisse ici Je vais prendre la passerelle au-dessus du marais Si vous voyez Boozer Et que les Reapers viennent pour lui, d'accord? Compris Et, St-John Bonne chance Vous aussi Et si vous voyez ce qu'ils ont buté ce fils de pute Ah ben, il est mort hein Les gardes sont morts Ah, c'est impossible Avec le sang de les chubby Je ne peux pas leur tirer dessus Deacon Mike a envoyé des gens à ta recherche Ricky, les Reapers en ont après Boozer Dick Non, non, non Hé là, tire pas, c'est Deacon Iron Mike nous a envoyés à ta recherche Des Reapers Continuez, je vous couvre Faut qu'on rentre au camp Vous en faites pas, je m'occupe d'eux Faut les arrêter Mon dieu qu'on est là Y'en a d'autres Non, non, non Vous arrêtez pas, continuez Voilà Si on se frotte sur eux, ils finissent par tomber On y est presque Mais vous êtes insupportable Je vous laisse ici Je vais prendre la passerelle au-dessus du marais Si vous voyez Boozer Et puis que les Reapers viennent pour lui, d'accord ? Putain Bonne chance Moi aussi Et si vous voyez ce qu'ils ont buté ce fils de pute Ok, phew Oh, Dieu merci Ils ont survécu juste assez longtemps Ok Roulez jusqu'au camp de Lost Lake, faisons ça Ah bah oui Ah bah oui Rénor, on s'y est ! Yeah ! Aïe ! Non ! Arrêtez de me couper ! Hé, hé, hé ! Non, non, non Non, non, non Du calme Je te ferai pas de mal Allez ! Ok, ok Allez, non, 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 non Tout va bien, tout va bien, ça va C'est pas profond, tu vas t'en sortir, ça va Allez, bon écoute Regarde-moi, regarde-moi Je recherche Boozer Esquizo Tu les connais ? Tu sais où je peux les trouver ? Je sais pas Aucune idée Je veux dire Tout s'est passé Tout s'est passé si vite Ils étaient partout Ils... Les Reapers Ils sont déferlés dans le camp Ah ouais ? Et ils nous ont torturés Ils... Ils m'ont attrapé Et aussi... Hé, dis, comment tu t'appelles ? Mon Dieu ! Nicole Tu sais te servir d'un flingue, Nicole ? Ouais Bien Ouais Ok Tu vois la tour là-bas ? Je veux que tu y ailles et que tu te fasses toute petite Si des Reapers se pointent, tu leur fais sauter la cervelle Moi, je vais retrouver tes amis, d'accord ? Vas-y Faut peut-être se bouger un peu là S'il y a la fusillade à trois mètres à côté là Go, 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 Deacon Je vais juste prendre les munitions Vous avez pas de munitions, non ? Je brille ton ordre Je vais juste prendre les munitions L'arme de Ripper Bonjour Monsieur Avez-vous quelques secondes à nous accorder ? Pour qu'on puisse vous parler du Saint-Couteau ? Pas question de laisser ces types tuer les miens Pas question de laisser ces types tuer les miens Sniper ! Sniper ! Repose en paix ! Eh merde ! C'était pas si dur ! Merci ! Chut ! C'est pas le moment Vous connaissez Nicole, hein ? Bon, écoutez-moi Foncez vers l'ouest jusqu'à la passerelle Nicole est dans la tour de guet Rejoignez-la et aidez-la Plus aucun Ripper ne doit passer par le marais C'est compris ? C'est un miracle ! J'ai prié de toutes mes forces Mais bougez-vous ! Allez, foncez ! Merci Ok Nicole J'ai fait ma part A toi de jouer Merci Merci Je vais garder le petit chemin Qu'est-ce qu'on a là ? Oh la 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 Merci Boozer ! Boozer ! Ricky ! Il y a quelqu'un ! Oh Dick ! Je crois que tu as vu perdu ! Ricky ! Où est Boozer ? Esquizo ! Je sais pas ce qu'il se passe ! J'ai vu esquizo avec Boozer ! Et je marche ! Et c'est la loi finale ! Oh ok ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tiens bon ! J'arrive ! Pardon moi ! Diconne ! Elle est ici ! Et devient libre ! Meurs ! On doit le faire Ron ! J'ai rien compris hein ! Il y a un gars en feu qui m'a foncé dessus J'ai rien pu faire ! C'était la plus grande mort au monde ! Oh Dick ! Je croyais t'avoir perdu ! Ricky ! Où est Boozer ? Esquizo ! Je sais pas ce qu'il se passe ! J'ai vu esquizo avec Boozer ! Où ça ? Où est Ricky ? Oh ! Dick ! Les Ripper ! Ils sont en train de forcer l'enfant de lui ! C'est trop chaud ! La terre ! Ok ! J'ai fini de jouer ! Ok ! J'ai fini de jouer ! Booser ! Ricky ! Il y a quelqu'un ? Dick ! Je croyais t'avoir perdu ! Ricky ! Où est Boozer ? Esquizo ! Je sais pas ce qu'il se passe ! J'ai vu esquizo avec Boozer ! Où ça ? Où Ricky ? Boozer ! Dick ! Les Ripper ! Ils sont en train de fouser l'enfant de lui ! Tiens bon, j'arrive ! Attends-moi ! T'es conne ? Non ! Oh putain ! Ricky ! Il faut que je refaire ! Il faut que je rejoigne l'infirmerie ! Elle saura où trouver Boozer ! Voilà ! C'est pas trop tôt ! Saloperie ! Libérez-le ! Arrosez-le ! Je recule ! Merde ! Presque à court ! Libérez-le ! Mais... 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 Allez ! Pour envergner ! Euh... Je vais aussi... 8 balles ! On savre à l'affaire ! C'est dans mes pauvres ! Bon... C'est plus que ce que j'avais ! Bon... C'est plus que ce que j'avais ! Ok... Euh... Je vais prendre vos munitions, monsieur ! Voilà, merci ! Ok ! L'infirmerie ! On a un chien à sauver ! Les autres, on s'en fout ! Il y a juste le chien qui compte ! Non ! Lâche-la ! Pistier ! Pas ça ! Vous êtes égarés ! Égarés ! Non, 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 non ! Lâchez vos armes ! Cessez le feu ! Cessez le feu ! C'est terminé ! Je t'avais dit de ne pas sortir ! J'ai... J'ai entendu quelqu'un crier ! Je pouvais pas le laisser mourir ! Attendez, attendez ! Oh, oh, ouais ! Qu'est-ce qui se passe ici ? C... c'est fini ! Iron Mike a négocié à cesser le feu ! Hein ? Quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Allons voir ça ! Ça va ? Viens ! Je suis désolée... Pour tout ça... Oh putain, moi aussi ! Mike, écoute, c'est seulement un malentendu ! Ils veulent juste... Ils ont attaqué mon camp ! Ils massacraient les nôtres ! T'appelles ça un malentendu, toi ? Mike ! Vous venez sur nos terres ! Qu'on avait convi de partager ! Vous attaquez ! Tuez les miens ! Mike, écoute-moi ! J'ai passé un marché ! Hé ! Oh, oh, oh ! Baissez-les-en ! Baissez-les-en ! Renonce ! Attends ! Vas-y, Schizo, parle-nous un peu de ce marché ! Bordel, attends un peu ! Pourquoi tu lui dis pas ? Attends... Raconte-lui comment tu nous as vendus à ces tarés ! Mais pourquoi tu veux que je dise ça ? Enfoiré de fils d'autre pute, Schizo ! Tu vas te mettre à table ou je te jure que je t'égorge ! Ok ! Ok ! J'ai passé un marché avec Carlos, d'accord ? Mike ? Mais c'était pas... C'était pas pour vendre notre temps ! Je te jure ! C'était pour ces deux guignols, Boozer et lui ! C'est tout ce qu'ils demandent ! Juste deux ! Et jusqu'ici, tout va bien pour toi ? Je l'ai fait pour sauver le camp, Mike ! Pour régler ses histoires ! Rétablir le traité qu'il a violé ! Mike ! Rick ! Je suis content de te revoir en vie ! Mais relâche-le ! Dick ! Ok ! Ok ! Ok, bon ! Il a dit la vérité ! Vous avez passé un marché ? Seuls les égarés mentent ! Oui ! C'est vrai ! Ok ! Donc on vous livre Dick ! William ! Les bikers, qu'importe le nom ! Et vous laissez Lost Lake en paix ! Ha ! Vous reposerez en paix ! Tu as ma parole ! Euh... Tu vas la tenir ! Ta parole ! Il vient de t'a dire qu'elle va te tuer ! Après ton p***** de gourou du rip ! Hé hé ! On vient là en messager de la paix ! Mon cul ! Ouais ! C'est mon camp ! Mes hommes ! Tu peux pas débarquer ici, faire un massacre et me extorquer des faveurs sous couvert de cesser le feu ! Pas à moi ! Alors je me fiche de ce que ces gars t'ont fait ! Ou de savoir pourquoi tu leur en veux ! Tout ce que je sais, c'est qu'on te les livrera pas ! Putain... Mike, je t'aurais... Je t'aurais... Non, le voilà l'accord ! Carlos ! Et c'est le seul que t'auras ! Prends tes clics et tes claques, et fiche le camp de Lost Lake ! Où c'en est fini pour nous tous ! Ici ! Et maintenant ! Le traité vaut toujours ! De mon point de vue... Ça a toujours été le cas ! Sal fils de plusère ! Bon... Escortez-les hors de mon putain de camp ! Bon... Escortez-les hors de mon putain de camp ! Hé ! On se reverra ! Hein, Carlos ? Tu... Renonce, mon frère ! Dick ! Écarte-toi ! Écarte-toi ! Écarte-toi ! Tu déconnes ? On va se charger de ça ! Lâchez-le ! Je passe mon temps à vous le répéter... Mais vous ne comprenez pas ! C'est pas comme ça qu'on règle nos problèmes ici ! On ne marchande pas les vies ! On ne tue certainement pas les gens de sang-froid ! Faites-le dégager ! Lâchez-moi ! Il aura droit à un procès équitable ! On n'est pas des sauvages ici ! Et il sera puni pour son crime ! Je regrette pas, Mike ! Jamais ! J'aurais tout fait pour sauver ce putain de camp ! Les Reapers ont pas fini ! Carlos lâchera pas l'affaire ! Tu m'attends ? Ils revient avant ! Tu sais qui c'était ? Jesse. Ouais, être le chef d'une secte en pleine apocalypse, ça l'occupait pas assez. Il avait aussi besoin de se venger. Ce putain d'enfoiré de salopard ! Ouais. Ça doit faire un moment qu'il sait qu'on est en vie. L'autre nuit, chez Willy, les Reapers étaient sûrement pas là par hasard. Et Schizo voulait nous livrer à cet enfoiré ? Où ils l'ont emmené ? Je vais le retrouver et je vais lui casser sa putain de gueule ! Oh non, du calme. Oublie Schizo pour l'instant. Va chercher ton matos, des Molotovs et toutes les munitions que tu peux porter. À quoi tu penses ? Je sais déjà que c'est une mauvaise idée. Ouais, c'est une mauvaise idée. Mais on va quand même le faire. Faut que j'aille chercher les explosifs au chalet et les cordons de détonateur chez Schizo. Retrouve-moi à la passerelle. Je t'expliquerai en chemin. Ça te va, mon frère ? Ouais. Ok. Oh. Et... Juste 400 points. Ah, on a avancé plein de missions. Check ça. Boom. Plan de fabrication. Ash de Ripper. Euh... J'imagine que c'est la hache de Ripper. Plan de fabrication. Bombe tuyaux. Ouais, Ricky, je suis là. Hé, j'ai pas le temps, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je viens de les voir enfermer Schizo et je... Ah ouais ? Super. Mais là, j'ai pas le temps de parler. Hé, Carlos et les Rippers sont partis. Après tout ce qu'ils ont fait... Ouais, super. Allez, adresse-toi à Aaron Mike pour ces trucs-là. Je le ferai. Mais j'ai besoin de te parler. Je veux pas... Je veux pas que tu fasses une bêtise. Écoute, Ricky, tu me parles déjà, là. En personne, Dick. C'est important. C'est toujours important. Écoute, Ricky, faut que j'y aille. Deacon, attends. Désolé, Ricky, on parlera plus tard. Ok. Terminé. Première nouvelle. Ok. Bon. C'était beaucoup, beaucoup plus long que ce que je pensais comme épisode. Ça fait deux épisodes extrêmement longs que je fais. C'était pas prévu. Je m'attendais pas à ce que ça soit une mission aussi importante. J'aurais dû m'en douter, hein, en y repensant. Donc, il y a plein de gens qui sont morts. Ils ont tout... Ils ont mis le feu partout. Et puis, ça se termine comme ça. Au moins, il ne nous a pas trahis pendant une seconde. J'ai vraiment cru qu'il allait nous... Qu'il allait nous fournir... Ligoter comme des sous-titons. Non, 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 non. C'est vraiment pas le moment complètement. Sérieusement, c'est vraiment pas le moment. Bon. All right. Fait que je suis à côté de ma moto. Je peux sauvegarder. Excellent. C'est une très bonne nouvelle. On adore sauvegarder. C'est vraiment une activité principale. J'adore sauvegarder. Oui. On a plein, plein, plein de missions. Largement de quoi? Peut-être pas. Je suis juste 12 000 sur 25 000. Ah! C'est pas si... Impressionnant que ça. Chasseur de primes. Bon, il n'y aura pas tout de suite. On a plein de missions ici. On a provoqué Schizo. On a... Tu n'auras plus besoin de ça. Trouver les cordons de détonateur dans la cabane de Schizo. Préparez-vous à attaquer le camp des Reapers. Voilà. C'est ce que je voulais lire. Non, mais il va falloir qu'on passe par-dessus Iron Mike. Le plan de Schizo, c'était pourri. Mais il y a raison sur une chose. Et c'est que Iron Mike va tous nous faire tuer. Mais maintenant, je suis à côté de ma moto. Je peux sauvegarder. Dieu merci. Donc, j'espère que cet épisode, je ne sais pas combien, vous a plu. Il était très, très long. Vous avez eu du matériel en bonus. Ça fait deux épisodes où il y a pas mal d'action. On a eu l'épisode d'avant où on a eu la méga horde. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui en est devenu la méga horde. Mais bon, il faut que je passe à autre chose. Comme disent les Reapers, il faut que je me libère de cette haine que j'ai en moi à cause de cette horde que je n'ai jamais réussi à éliminer jusqu'au dernier. Donc, ouais, on a eu la méga horde. Ensuite, on a eu cet épisode-là où on a pas mal avancé dans l'histoire principale. J'espère que le chien va bien parce que c'est tout ce qui compte. Bref, qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, il va falloir que je change d'arme aussi. Écoute... Ah ben oui, mais j'ai un vieux fusil d'assaut pourri que j'ai ramassé sur un Reaper. Le Little Chubby est pourri. Donc, on n'arrive pas à one-shot les gens ni les zombies en leur tirant dans le corps, même à bout portant. Il faut absolument viser la tête. Et donc, à partir du moment où il faut viser la tête, le Little Chubby n'a aucun intérêt. Le pistolet, il one-shot aussi. Donc, c'est complètement débile. Je pense que je vais reprendre mon petit usi. C'est quand même dommage, hein? Parce que regardez, c'est un de ces fusils-là qui se recharge. J'ai oublié comment ça s'appelle, là. Mais la poignée... Voilà, ça fait un peu cowboy, Far West. C'est viril, je trouve. Comme système de rechargement. Je connais rien en armes à feu. C'est pour ça qu'il se pose la question. C'est pour ça que... Je sais pas comment appeler tout ça. C'est pas quelque chose qui m'intéresse en général. Mais ça fait Western. Enfin, tu tires, puis tu pousses... Tu pousses la manivelle. La manivelle? La poignée? La... La gâchette? Je sais pas. Peu importe. Donc, on va changer ça. On va reprendre notre usi. Et puis, si je prends le usi, je pense que je vais reprendre le Crowdbreaker. Il n'y avait pas la cadence de tir nécessaire. Mais il y avait un petit côté... Ah, elle a leur AK-47. Regardez-moi ce recul-là. C'est pourri. Ben, elle a servi à quelque chose. Bref! J'espère que cet épisode extra-long vous a plu. Si c'est connu, c'était surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde! ...